En 1971, je suis venu à Power Corporation. M. Demaret, à ce temps-là, il avait acquis le contrôle de Power Corporation en 1968. D'être avec lui, c'était pas juste un plaisir, mais c'était quelque chose très inspirant. C'était quelqu'un clairement rempli de valeurs, de valeurs de famille, de valeurs du pays. Il a aussi eu beaucoup d'humilité, mais il avait un optimisme qu'il était capable de réussir. Et quand vous étiez avec lui, c'était toujours, vous étiez parti de l'effort d'accomplir quelque chose qu'on pouvait faire ensemble. Mais c'est quelqu'un dans ses discussions privées avec les gens et ses relations privées très intimes. Il avait une capacité d'avoir la loyauté des gens de n'importe quel niveau qu'ils étaient dans la société parce qu'il y avait un sens humain qui était très fort, une sensibilité envers les gens qui était très, très forte. M. Demaret, comme entrepreneur, il y avait plusieurs qualités. D'abord, il y avait l'audace. Il y avait la détermination. Il y avait une vision. Il y avait une capacité qui était réellement exceptionnelle, la capacité d'être avec les gens, d'inspirer du monde. C'était réellement amusant d'être avec M. Demaret parce qu'il avait un sens d'humeur qui était extraordinaire. Et il avait la capacité, quand il y avait des temps difficiles, de faire certain qu'on traverse ces périodes et qu'on va de l'avant. Alors, c'était quelqu'un qui était optimiste de nature. Il avait un désir de travailler avec sa famille, de faire certain que ce n'était pas juste quelque chose qui était pour durer une génération, mais quelque chose qui était capable de durer pour longtemps. Alors, à un jeune âge, ses enfants, ses garçons, étaient très impliqués dans son entreprise. Il a voulu réussir, mais il n'a pas voulu réussir seul. Il a voulu réussir avec sa famille. Il a voulu réussir avec ses collègues. Il a voulu réussir avec ses partenaires. Il a voulu faire certain qu'en faisant tout ça, qu'il avait une réputation de confiance. qu'il était présent, de faire certain qu'il avait la confiance de ses clients, la confiance de ses employés, la confiance de les gens qui l'a financée. Il avait voulu faire certain que la parole de M. Demray de Power Corporation est une parole qu'il peut prendre pour acquis.